Je ne vais pas me répéter, je dis tout simplement qu'il n'y avait eu jamais d'accord de gouvernement entre M. Sassou et M. Lissouba, jamais. C'est lui qui est parti voir M. Lissouba. Par contre, le premier secrétaire du palais du moment, qui était M. Moukoué, devait avoir l'accord de toutes les parties déchues pour pouvoir participer à la gestion du pouvoir. Parce que M. Lissouba voulait reconstruire le pays avec tout le monde. Il avait projeté un gouvernement d'union nationale. Il voulait faire une gestion systémique de reconstruction du pays avec tout le monde. Telle était sa vision. Donc, il n'y avait jamais eu d'accord de gouvernement. C'est faux. Alors, le président Lissouba qui était élu, la première personne à qui il a tendu la main, c'était le président Kolela. Celui-ci a semblé prendre son temps. Lissouba nomme Bongo Noira comme premier ministre parce que M. Bongo Noira, depuis la France, avait incité, convaincu le président Lissouba d'être candidat à la présidentielle. C'est pour cela d'ailleurs que vous allez remarquer que dans la cuvette ouest, il a eu, M. Lissouba a eu 75%. Après le poule, beaucoup de gens pensent que ce sont les régions d'Uniari qui ont voté massivement à 100%. Bon, ils ont voté probablement à 95%. Mais le poule a beaucoup voté pour M. Lissouba. Alors, donc, lorsque vient alors le temps de former le gouvernement, comme M. Fassou Nguesso publiquement avait appelé à voter pour Lissouba, comme font d'autres pays démocratiques en Europe. Ce n'est pas parce que vous appelez à voter pour un tel qu'on vous doit des postes. Mais Lissouba leur a concédé trois ministères. Mais il a été précis. Je souhaiterais qu'il y ait des jeunes. Je ne veux pas qu'il y ait ceux qui ont travaillé avec toi, qui sont un peu vieux et tout ça. Bon, je veux des jeunes. Alors, Sassou s'est exécuté. Il a donné trois noms. M. Fouba, Lissouba, Henri Oquemba pour le PCT. Il a également sollicité Thistère Ticaya. Il a fait la même chose. Ensuite, il a laissé le choix au premier ministre de Mbou Noirat de former le gouvernement pendant qu'il était absent. Parce que le 2 septembre, il était appelé en Côte d'Ivoire par son nom, leur président, où il est resté, comment dire, une journée. Et quand il rentre, le, comment dire, le gouvernement n'est toujours pas formé. Alors, pendant qu'il était en Côte d'Ivoire, Numa Zalaï, le premier secrétaire du PCT, dit, « Mais non, c'est nous qui avons fait qu'il soit président, enfin, n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. » Non, nous, il nous faut sept ministères. Alors, tiens-toi bien, tranquille, comment dire, papa, et dit, il demande quoi ? Tous les postes de régalien, tous les postes, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, ministère du Pétrole, et patatibre. Lissouba refuse catégoriquement. Il dit, mais attendez, c'est moi qui ai gagné les élections. Du coup, le comptant, les départements, les régions, et jusqu'à la présidence, et c'est vous qui me dites, tenez loin. Mais ce que vous ne savez pas, c'était quoi ? C'est que derrière ça, il y avait la France. Parce que Lissouba, comme d'ailleurs le premier ministre Milongo, voulait tenir à faire l'audit. Eux, ils avaient peur. Donc, ils voulaient que ce soit Sassou qui manage tout ça, tous les postes de régalien. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque Lissouba refuse, Sassou, par l'intermédiaire de M. Samba Oscar, va contacter Kolela, le manipule, et met en place l'URD-PCT, Union pour la République de la Démocratie et le PCT. Mais ce que vous avez oublié, ce que mon grand frère RPP a oublié de dire, il y avait tous l'URD-PCT, il y avait Tisker, il y avait Benba Martin, il y avait Mirafa, et il y avait Nizan. Tout le monde là a formé une coalition pour torpiller le pouvoir. D'ailleurs, comme on dit, Kolela, Kolela dit, Lissouba ne doit pas gouverner. Kato Marco, Muku Kwa Kaba, ça c'est notre frère Kolela. Est-ce que vous pensez que c'est normal ça ? Ça c'est Kolela père, Kolela père. Donc, ils ont interprété à leur manière l'article 75 pour dire que voilà, lorsqu'on forme une autre majorité, donc on renverse et tout. Mais non, la majorité qui doit être formée, c'est la majorité issue des élections. Bon, c'est pas grave. La coalition présente donc au Parlement un autre candidat qui s'appelle Mouillet. Alors, comment dire, le gouvernement présente, enfin le gouvernement, la majorité présidentielle présente M. Pongui. Et c'est M. Mouillet qui gagne. Le président qui dit, bon, il n'y a pas de problème, on va travailler ensemble. Le président consulte alors tout le monde pour qu'on puisse travailler ensemble. Et quand c'est comme ça, parce qu'ils se mettent ensemble, donc ils deviennent majoritaires au Parlement. Donc, le premier ministre, comment dire, Gongo Noir, est obligé de démissionner. Alors, le président, il dit, mais c'est pas comme ça, ça doit se passer. Il consulte le Sénat. Il consulte les militaires. Il consulte la cour constitutionnelle. Celui qui était le président, c'était Menga Plassu. Pour voir s'il peut appliquer l'article 80. L'article 80 de la Constitution stipule ceci. Lorsque l'équilibre des institutions est rempli, notamment en cas de crise aiguë et persistante entre le pouvoir exécutif et le Parlement, ou si l'Assemblée nationale reverse à deux reprises le gouvernement, en l'espace d'un an, le président de la République peut, après consultation du premier ministre et du président de l'Assemblée, prononcer la dissolution de l'Assemblée. C'est ce qui fut fait. Voilà, voilà ce qui a été fait. Et puis, la suite, vous connaissez. Quand ils ont tout perdu, ils ont commencé à mettre les barricades, foutre le bordel. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous adore tous sur le plateau. Après, bientôt, au revoir. Merci, on a pris note. Merci beaucoup.